Merci. On va recommencer maintenant. On a déjà pris de l'offre. On se voit que c'est deux jours après un panel. Mais bon, on s'y attend toujours. Le prochain panel en est un en fait de pratiques. Comme je le disais plus tôt, le Centre à Coupet a formé une équipe de chercheurs sur le milieu. Ce que j'appelle le projet Mali, est en fait intitulé « Stabiliser le Mali, les défis de la résolution des conflits ». C'est un projet qui vise en fait la production d'analyse scientifique rigoureuse du conflit malien, qui permettra, on l'espère du moins, à la ministère, entre autres, de réaliser son mandat de stabilisation et de mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, par l'entremise justement d'une analyse pointue de la situation, mais aussi des possibilités en fait d'action. Donc, le projet ou l'initiative vise une compréhension incrue détaillée du conflit et des possibilités pour la paix, afin d'appuyer les efforts de paix des Maliens, mais aussi d'améliorer les réponses, les interventions et les capacités de stabilisation, de gestion, de résolution du conflit, des partenaires internationaux engagés au Mali. On permettrait de présenter l'équipe du projet Mali rapidement. Certains sont ici dans la salle, d'autres sont à Bamako. D'abord, le projet Mali est organisé selon sept axes de recherche prioritaire. Le premier étant l'analyse du fonctionnement et des dynamiques des institutions formelles de l'État malien, dont le responsable professeur Jonathan Sears est présentement à Bamako. Un deuxième axe, c'est la réforme du secteur de la sécurité, dont la responsable, la docteure Ania Galli-Barré-Lucco, est ici avec nous aujourd'hui. Ça va pour les prochains jours. Un troisième axe sont les dynamiques ethno-raciales genrées de GAS, dont les co-responsables, professeur Mali-Grossier et Cédric Jourde, qui étaient arrivés en BC, il y a deux minutes, sont responsables. Un quatrième axe, dont le responsable, le docteur Adam Sandor, le veston rouge, je sais trop, est responsable de l'économie politique des réseaux de trafic au nord du Mali. La professeure Aurélie Campagnan de l'Université Laval est responsable des groupes terroristes au Mali au Sahel. Et le professeur Christian Leprec du Collège militant royal du Canada à Kingston est responsable du portrait démographique des populations et des ressources du Mali. Et finalement, moi, qui est responsable de l'analyse d'évaluation des interventions internationales, l'unissement et, à certains égards, l'opération marquante, l'honneur de tout ça. Évidemment, cette équipe-là, c'est sans compter nos amis, nos collègues malignés, africains, européens et autres, avec qui nous travaillons et espérons travailler aussi à l'avenir. C'est donc dans ce contexte que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui la MINUSMA et de vous présenter les intervenants suivants, qui sont représentants de la MINUSMA du département du maintien de la paix aux Nations unies et du mouvement français, pour nous faire part de leur avis et de leur analyse de la situation au Mali au Sahel. D'abord, ici à ma droite, M. Philippe Prévost, qui est depuis le 11 août 2013 le chef du Centre de l'analyse de la MINUSMA, le fameux JMAC Joint National Analysis Center, en charge donc de l'analyse de l'impact de la situation au Mali sur le mandat de la MINUSMA. M. Prévost est officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du mérite de la République française. Il a été 39 ans au service de l'armée française de 1974 à 2013, dans les troupes parachutistes ainsi que dans la Légion étrangère. Il a effectué de nombreuses missions de courte et longue durée, entre autres en République centrafricaine, au Tchad, en Bosnie, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, Djibouti. Il a notamment participé à deux missions de paix avant d'intégrer la MINUSMA, soit en Haïti la MINUSTA et en Côte d'Ivoire, en Lucie. À l'autre bout de la table, nous avons Samuel Guégui, qui est Team Leader West Africa Integrated Team, Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Samuel a rejoint les Nations Unies en 2000. Il s'est actuellement, depuis juillet 2015, en tant que chef de l'équipe opérationnelle intégrée Afrique de l'Ouest au Département des opérations de maintien de la paix. Il a occupé dans le passé le poste de chef de l'équipe de soutien au maintien de la paix de l'Union africaine au sein du département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, d'Épilier. À ce titre, il a participé activement à l'élaboration du partenariat entre l'Union africaine et l'ONU dans le domaine du maintien de la paix. Avant cette affectation, il a été aussi conseiller politique principal au Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar entre 2012 et 2013. Il a travaillé en étroite collaboration avec la CDAO. M. Guégui était également chef de la section des affaires politiques du Bureau des Nations Unies pour la Guinée-Bissau de 2010 à 2012. Et enfin, il a travaillé sur l'Afrique de l'Ouest dans le département du maintien de la paix de l'Ouest à 2010. M. Guégui détient une maîtrise en sciences politiques de l'Université Paris-Sort-Port. Et finalement, mais non de moins d'événement, M. Benoît Combourrieux, qui est premier secrétaire politique étrangère de l'Ambassade de France au Canada. Il a diplômé de l'École nationale d'ingénieurs des travaux à l'École de Bordeaux, de l'Université de Toulouse-2 et du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes de Montpellier. M. Combourrieux a été, avant son poste actuel à l'Ambassade de France au Canada, conseiller politique à l'Ambassade de France à Alger, rédacteur pour le ministère des Affaires étrangères et coordonnateur sécurité alimentaire pour l'ONG Action contre la faim au Mali et au Niger. Parti de cet été, il sera adjoint l'Ambassadeur de France à Montréal. Bien sûr, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez chacun un maximum de 20 minutes et nous allons procéder selon l'ordre qui était sur le programme. Donc, M. Pérot, vous pouvez... vous êtes même par là. Merci. 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 Pour cette présentation, je vais mettre mon costume de Marc Vador et ne m'occuper que les défis. Comme mon chef l'a dit tout à l'heure, il y a des défis et des opportunités. Les défis et les opportunités. Bon, aujourd'hui, je vais un peu gentil sur les défis. Vous l'avez compris, une fois qu'on a bien compris les défis, a priori, c'est un peu plus simple pour voir les solutions. En fait, ce n'est pas si vrai que ça, mais au moins, il faut être d'accord sur les défis. Comme M. l'Ambassadeur l'a dit tout à l'heure, il y en a moins un sur lequel on est tous d'accord. C'est le terrorisme. Ça ne veut pas dire que le terrorisme est la cause de tout, de tous les mots, mais au moins, c'est un liant, c'est un accélérateur. Et c'est le fil rouge qui va me servir pour la présentation suivante. Le défi principal, oui, c'est le terrorisme. Oui, c'est le terrorisme. Parce que c'est là qu'on a les morts, qu'on a les blessés, qu'on a le sang. Et ça, le sang, le sang qui coule, il faut toujours l'avoir en tête. Avant de négocier, avant de discuter, il y a quand même un pardon à avoir. C'est un autre sujet, ce serait une dernière d'un politique. Les autres défis, bien sûr, on a la présentation, la présence des coups armés avec le DDR. On a le monétisme, les conflits fonciers, les inévitables conflits entre les éleveurs et les fermiers. Les conflits inter- ou intra-communautaires, parfois intra-communautaires, entre peules, par exemple. Les problèmes sociaux, c'est le développement. Beaucoup de ces mots ne sont pas qu'au Mali, existent pour une bonne partie en Afrique, voire dans d'autres continents. Mais tous ces défis sont impactés par le terrorisme et préparent le terreau fertile au terrorisme. Une carte. Depuis juillet 2013, l'arrivée de la mission au Mali, on en est là. Alors je vous la commente. Ici, vous avez sur cette carte non pas le nombre d'attaques, mais simplement là où les attaques ont eu lieu. Bien sûr, plus ça monte vers le rouge, plus il y a eu d'attaques. Alors vous allez me dire, ça s'arrête là. Ce sont les IED uniquement. Les mines, mines explosives. Ce qui représente le danger le plus fort, et surtout psychologiquement, c'est ça l'obstacle. Ce sont les mines. Mettez-vous la place des soldats de la MINUSMA, voire des staffs internationaux, qui chaque matin doivent sortir du camp, doivent prendre leur véhicule. Et peut-être, il y en a un qui ne rentrera pas le soir. C'est ça la réalité de la MINUSMA. Des forces maliennes aussi, et j'y arriverai. Alors, ce sont les IED, bien sûr. Et puis, nous avons également, ici, les petits points belles, vers foncés. Ce sont les attaques. Les attaques contre les forces maliennes. Ce sont la présence des terroristes avérées par attaques. Le long de la frontière avec le Burkina Faso, du côté de Sang, dans la région de Sébou, et puis vers Nara. Donc, on a un front qui se situe environ à 300 km de Maracu. Je vous aurais présenté cette carte il y a un an. Je vous aurais dit 350 km. Je vous aurais présenté la carte il y a deux ans. Je vous aurais dit 400-450 km. Bon, ça s'approche. Progressons vers le sud-ouest, je vous l'avais compris. Deuxième point intéressant, les attaques. Alors, ce sont les attaques IED, et vous avez aussi les attaques, alors, une comparaison, 60 attaques en 2014, 97 en 2015, 101 en 2016, et là, on est déjà à 31. Le chiffre va être moins important, enfin, l'année, mais l'année dernière, il y a eu beaucoup plus d'attaques au mois de juin, juillet. Donc, on est malheureusement partis, peut-être pas pour battre les venteurs, mais vraiment. IED émine. Mais nous avons aussi une attaque mortier. Moins d'attaques mortier maintenant, mais hier, Tombouclou attaque sur Tombouclou. Donc, ce n'est pas le nombre d'attaques qui font, de toute façon, c'est un impact psychologique énorme. Le camp principal de Tombouclou a été attaqué. Autre point, les attaques contre les forces maliennes, bien sûr. L'année dernière, en 2016, il y a eu 52 attaques contre les forces maliennes, dont 19, rien que pour la région centre, c'est-à-dire dans cette région-là, près de la moitié particulière. Ensuite, en 2017, on est déjà à 20 attaques. Déjà, nous avons 20 attaques. Et, regardez, plus de la moitié dans la région centre. Et puis, ça a été abordé par M. l'ambassadeur et M. le commandant spécial, le problème de revendication, c'est-à-dire la porosité entre les groupes armés et les groupes terroristes. Ce n'est pas aussi simple, d'ailleurs. Moi, je dirais la porosité avec la population, parfois. Il y a des raisons extrêmement variées. Mais, regardez, dans cette revendication, en 2014, 7% des attaques ont été revendiquées. En 2015, nous avons eu 15% des attaques. En 2016, 30%. Et cette année, nous sommes à 25%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour cette année, 75% des attaques ne sont pas revendiquées. Ne sont pas revendiquées par le groupe Nibre, en particulier. Je l'ai dit, le groupe Nibre, vous savez, le nouveau groupe de Galagai, a revendiqué pratiquement toutes les attaques sur ces 25%. Donc, j'insiste encore, si vous voulez, 25% des attaques sont revendiquées, 75% ne le sont pas. Alors, évidemment, on vous armait. Mais, parfois, on a aussi la population sur place, pour raisons X et Y, qui s'attaquent à la force, au reprenant grand de l'État, c'est-à-dire le préfet, le maire du village, qui s'attaquent aux agents des eaux et forêts, 5 assassinés en 2016, qui s'attaquent aux forces palières, et à ceux-là, aux endarmes, qui viennent arrêter, parfois, certains d'entre eux. Alors, en 2013, Kida, Gaot, on nous occupait beaucoup. En 2015, Mopti et Ségou. En 2017, nous avons des événements dans la région de Poulikoro. Et sans aucun doute, Sikasso, bientôt. Il y en a déjà eu en 2015. Et pourquoi pas quand même plus tard. Donc, on est dans une logique, malheureusement. Pour l'instant, on n'en voit pas encore l'inverse. On parle beaucoup de lutte contre les IED. Voilà ce que ça implique. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est cette image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des blindés. Des blindés parce que le danger mine, encore, est un danger important et difficile à contrer. Il n'y a pas que des engins blindés, il y a aussi des contre-mesures électroniques, etc. Je vous dévisse l'image parce que l'Arcane a fait venir ces engins l'année dernière. Suite à certaines attaques, les engins sont revenus sur le Mali. Pareil pour le BBCI, un blindé lourd, 25 tonnes, qui est revenu récemment suite à des attaques. Et je lisais dans la presse ouverte un article il y a trois jours disant que les Français vont faire revenir des TAMI-10RC, c'est-à-dire des chars, des chars, sur le territoire. Alors, pourquoi je vous présente cette diapositive ? Parce que la question qu'on doit se poser est quid des forces de l'Aminisme, quid du décomptage en mal, des forces maliennes, et quid du G5-16 ? Parce que le combat contre le terrorisme, c'est ça. Ou en tout cas contre l'Aminisme. Les groupes armés, on en parle beaucoup. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, il n'y a pas les groupes terroristes d'un côté, les GATT, et puis les groupes armés signataires. Je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, pour étudier, pour catégoriser, il faut bien quand même avoir des critères. Les groupes armés terroristes, voici actuellement leur déploiement. Alors, du nord vers le sud, pour faire court, trop court peut-être, on peut dire que les groupes armés dans le nord occupent surtout des territoires. Assez peu la population. Je ne dis pas que la population n'est pas sur leur groupe. Je dis que c'est un problème de territoire. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas compter la région de Tidal avec 76 000 habitants et la région centre avec pratiquement 7,5 millions d'habitants. On n'est pas sur la même échelle. On n'est pas sur le même portage. Donc, on a un territoire, et M. le Président, le directeur, pour Yad Agali, où il y a toujours eu une importance sur la population aussi et sur ce territoire. Il est chez lui. Et puis, on a aussi des éléments, petit à petit, exogènes. Exogènes, regardez dans le sud, c'est El Saroui, comme son nom l'a dit, qui ne vient pas d'ici, il vient du Sahara. Donc, il n'est pas malien. On est peut-être d'ailleurs sauvés par cela. Parce que le terrorisme actuellement, aujourd'hui, en 2017, ce n'est pas le cas en 2013. C'est M. le Président, on l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2017, ça reste relativement un terrorisme malien, avec beaucoup de maliens à la tête. Il y a aussi quand même de la France étrangère, Al-Qaïda en particulier, et l'État islamique. Donc, au sud, attention d'Al-Saroui, qui est quand même pro-État islamique. On a aussi, en savoir l'islam, qui, lui, du côté burkinabé, on ne sait pas trop où il navigue, Al-Qaïda, on est au État islamique. Al-Qaïda, on a aussi, bien sûr, en sardine Masina, et puis Al-Qaïda au nord. Peut-être en bout. Regardez quand même, on sait que Al-Qaïda, le groupe Al-Qaïda, bascule de l'autre côté. Je ne sais pas dans quelles conditions, il ne m'appartient pas ici de dire dans quelles conditions ça peut bascule de l'autre côté de la frontière. Néanmoins, je note que ces groupes sont, bien sûr, depuis quelque temps, le 2 mars, sous la coupe, se sont faits des vêtres. Et se fait des ventes, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'attaques, mais ça veut, en tout cas, dire qu'il y aura une meilleure coordination. Et ensuite, c'est une franchise Al-Qaïda avec les moyens, le personnel, les munitions. Alors, quelques remarques. L'extrémisme violent, c'est son nom officiel, non pas le terrorisme. L'extrémisme violent, c'est vrai, en ce moment, est en train de faire basculer la population. Et quand on parle de population en centre, on parle de 7,5 millions, parce que c'est gentil, c'est s'égou, et c'est tout il faut. Donc, on ne va pas être 76 000 habitants. Donc, c'est-à-dire des jeunes, sans emploi, qui sont prêts à n'importe quelle offre. Encore quelques chiffres. Les attaques de type terroriste par région. Alors, vous voyez, on voit bien sûr que les IED sont plus forts, plus importants dans la région K.O. Sur le monde, il y en a peut-être moins dans le centre. En revanche, beaucoup d'attaques, alors ce ne sont pas des attaques de banditisme, qui sont des attaques de type terroriste, exécution d'informateurs, exécution d'autorité, dont on a parlé tout à l'heure, attaques, on dit, small-time priorité, des embuscades, en fait, contre les convois militaires, les convois civils, parfois. Donc là, la région centre est en tête de ce côté-là. La cible des attaques. Alors, les cibles des attaques. Sans surprise, on voit la minusma, bien sûr, du côté de Pidal, puisque les forces armées, les maliennes, sont peu présentes dans la région de Pidal. Donc, vous voyez que les forces maliennes en branche sont très ciblées. C'est un peu moins la minusma. Je vous ai mis à chaque fois les cibles pour vous aider à organiser. Donc, par cannes, du côté essentiellement de Pidal. Pour être précis, c'est Pidal, Aguevoque, Abbé Ibarra. Et puis, je voudrais un peu gentil sur les civils. Car c'est ça qui importe. La guerre contre le terrorisme, ça veut dire la guerre pour la population. Contre les terroristes, pour la population. Alors, les cibles civiles, vous le voyez bien ici, regardez la région centre, c'est eux qui sont essentiellement civils. Et les civils, ça a été dit tout à l'heure, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les maires des villages. Onze maires de villages ont dû quitter récemment leur poste dans la région centre et de ces groupes. Donc, on voit que, sur cette diapositive, depuis 2015, c'est mon point en bas, les civils paient un long tribut. Et ce tribut augmente. Sous couvert de terrorisme, bien sûr, là encore, les règlements contre, le rejet de l'administration malienne, ou centrale en tout cas, et des fonds de sécurité, le sentiment d'abandon de la population par les autorités centrales, tout cela a été exercé. Donc, ce que je veux montrer par cette diapositive, et les précédentes, c'est-à-dire que tout est lié, si vous voulez, à chaque fois le terrorisme, à accélérer quelque chose qui existait sûrement déjà, mais qui est accéléré par la présence de ces groupes terroristes. Ou alors, ils en profitent, et ils accélèrent à leur cause. Encore quelques données. La montée du fondamentalisme. Ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que je fais la différence entre le fondamentalisme et le terrorisme. Ce que je veux dire, c'est que partout qu'on a observé qu'il y avait d'abord des menaces fondamentalistes, et ensuite, le terrorisme arrive. Alors, le montée du fondamentalisme, c'est ce que vous voyez ici, on a tous les mois des incidents contre la population. Donc, c'est un groupe, ce sont une dizaine d'individus armés qui débattent dans un mariage, et qui dit « mariage terminé », parce qu'il ne se fait pas selon la charia. Ou qui arrive dans les écoles, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ou plutôt, les garçons à l'école, les filles dehors, et ainsi de suite. Donc ça, des actes d'intimidation de ce genre, qui sont contre la mentalité à la fois malienne, et même la mentalité religieuse, eh bien, ces actes-là, on en a pratiquant tous les jours. Et ensuite, le terrorisme arrive. Beaucoup d'attaques contre les autorités, pardon, les organisations non-gouvernementales, voire internationales, Croix-Rouge, etc. Bien sûr, des clashes ethniques, mais les clashes ethniques, et je vais vous le montrer juste après, il faut faire très attention quand on parle de clashes ethniques, ou de clashes intercommunautaires. Il n'y a pas, en tout cas, moins français, je ne suis pas un spécialiste du Mali, je suis mal placé pour parler, cela dit, au Mali, on n'est pas dans un système de lutte intercommunautaire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. En revanche, là encore, on est dans une déstabilisation. Et à ce moment-là, tout ressort. Les haines, les règlements de comptes, etc. Sous couvert de « toi, tu es peuple, moi, je suis membre A, moi, je suis dogon, toi, tu es Senufo », et tout ça, ça ressort. Il y a des gens qui arrivaient à vivre, qui parlent la même langue. Quand on dit « c'est un peuple », parfois c'est un dogon qui parle peuple. Donc, on a tous ces clashes qui ressortent actuellement, et c'est inquiétant. Voilà. Alors, ce que je veux dire par cette diapositive, l'extrême de le violon et son lien avec la déstabilisation communautaire, regardez à gauche, à gauche, ce sont les problèmes dits intercommunautaires, essentiellement dans la région de Gao, en 2015 et 2016. Ces troubles, ces clashes intercommunautaires disparaissent. Et pourquoi ? Parce que c'était des clashes, en fait, entre groupes armés. Ça a bien été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait le MSA qui a été créé, le MSA se battant contre le Gatia, Imrade, c'est vrai, Imrade contre Taoussac, mais en fait, c'est d'abord un problème de groupes armés qui veulent chacun avoir leur place sur la photo. C'est quoi ? C'est des pourparlers, des pourparlers avec les groupes armés, des accords de paix, font que petit à petit, les clashes n'ont pas disparaissent, les baissent en intensité. En revanche, ce qui est important et qui est inquiétant, regardez au Mali, au centre du Mali, nous avons des clashes inter-auti, inter-communautaires. En 2015, c'était les attaques dans la région du centre Mali qui commence. Un an après, déstabilisation de la région et on a des clashes inter-communautaires. Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des clashes entre les fermiers et entre les agriculteurs. Mais là, on a une déstabilisation totale. Et ça ne fait qu'en pire. Une des dernières diapositives. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez ici, c'est vrai, en janvier 2015 et mars 2007, beaucoup de clashes inter-communautaires dans la région de Gaon. Certes, mais ce sont des clashes entre groupes armées. En revanche, au centre, ce sont essentiellement les populations communes. Certes, sous couvert de trans-humances, sous couvert de l'occupation des sols, etc. Mais tout ça exacerbé par le mouvement terroriste qui profite de cette situation. Le point a déjà été évoqué. Je n'ai pas répondu là-dessus. Ce sont les pourparlers avec quand il y a la Kralie et puis Amadou Bouffin. Ce sont les deux points évoqués tout à l'heure par les deux autorités. C'est-à-dire la Conférence nationale qui précise clairement, clairement, qu'il faut entamer les pourparlers. Alors, je ne partage pas ici, dans cette salle, de préciser, de préciser si il est bon ou pas de discuter. Il y a même un point, un point, dont il faut sauver. Il y a la Kralie, il est pratiquement responsable, peut-être pas tout seul, mais pas moins, de 80 morts de la Minusma, et de 300 blessés. Sur les 300, il y en a 150 qui ne marcheront plus, ou qui ne verront plus. Il y a la Kralie, il est sans doute responsable, lui aussi, donc, de 80 morts maliens, fermés maliens l'année dernière, avec un nombre de blessés impressionnant. Je dis ça parce que je suis à Moussa Soldat, et que ce sont des points aussi qu'il faut toujours avoir en fond de tableau. Néanmoins, la discussion, la négociation, est essentiel. Réalité de Piscipine, c'est pratiquement le dernier point, donc il est sûr qu'il faut aller vers une nouvelle forme de Piscipine, mais en même temps qu'on prononcera le mot Piscipine, il faut garder la paix. Encore faut dire qu'il y ait la paix. Tout cela fait l'objet de débats, et puis des mandats successifs. Un point difficile, c'est, il est sûr que nos soldats de la paix, vont devoir de plus en plus, de plus en plus, être des soldats, pour non pas amener la paix, mais pour envers la population. Et ça, ça devient extrêmement difficile. Vous voyez, j'ai mis une longue phrase ici, qui simplement rappelle que les ONG, je ne sais qu'il n'y a pas cet ONG, ne sont pas du tout favorables à ce que Marquand et la MINUSMA fassent des opérations envers la population. Donc là, il y aura sûrement des conflits dans l'année qui vienne, et néanmoins, c'est important. Alors, en titre de conclusion, trois points, la situation est difficile, on doit améliorer les choses, mais c'est aussi simple de changer les pieds, de nos matures et d'en mouvement. Mais c'est comme ça. Ça n'est plus qu'il y a des défis, il y a des difficultés et des solutions. Les groupes terroristes, attention, si on ne fait rien, ils sont en train, je n'ai pas dit, gagnent la bataille, ils sont en train de gagner la bataille. Et ils ne courent pas la montre. Les terroristes sont intègres liés à la population, et ça, il faut bien prendre ça en haut. On n'attaque pas les terroristes au milieu de nulle part. Ils ont la population par la crainte, par le soutien qu'ils leur donnent. Ils font des trucs qu'ils ne pas projectent pour leur dénagation. Ils aident la population. On a deux cas concrets, à Bayibara et puis à Gréton. Si on se bat contre les terroristes, au risque de se battre contre la population, il faut se battre contre les terroristes, mais pour la population. Toute action doit être accompagnée d'une action pour la population. C'est systématique. Que ce soit par calme, que ce soit un mille fois, enfin, le G5, ça a l'air. Et puis, le dernier point, la lutte en terrorisme, anti-terrorisme, est la plus difficile au monde. Il ne faut pas la sous-esprimer. Nous ne sommes pas forcément aptes à combattre les terroristes, mais il y a une chose qu'on sait faire, en tout cas la ministre 1. C'est que couper l'air de ce qui est des terroristes, c'est ce qu'on peut faire. Mais ça, il faut le faire puissance 10, puissance 100. Il faut aider la population. En liaison avec le gouvernement. Et là, on est terminé. Merci. 20 minutes, je peux aller dans la tête. On est à l'envoi, on n'a pas de site. Merci beaucoup, M. Pérez, pour l'exemple. Sam, où est-tu peur? Merci beaucoup, et je me réjouis d'être ici aujourd'hui. C'est un peu difficile de prendre la parole après M. Amadif, M. Amadif, Philippe, et peut-être pour contextualiser un peu ma présentation sur les défis auxquels on a confronté aujourd'hui avec le mandat d'Amenusma et le processus de paix, revenir un peu sous forme de préambule pour prendre le train là où l'a laissé Philippe, c'est de dire éventuellement que face à une dérive sécuritaire telle qu'on constate aujourd'hui au Mali, la seule réponse, c'est une réponse politique, avant tout. C'est la mise en œuvre de l'accord d'Amen. Je dis ça pourquoi, parce que je pense que pour beaucoup, quand on regarde le mandat d'Amenusma, il y a des malentendus. On voit la dimension sécuritaire, on oublie qu'avant tout, la Minusma est là pour soutenir le processus de paix. Je dirais, il suffit de voir le travail qui a été fait par l'Organ spécial depuis son arrivée début 2016 sur le terrain, voir les progrès qui ont été achevés. Je pense qu'aujourd'hui, on a un processus de paix qui a démarré très tard, mais qui commence à produire certains résultats. On a les autorités intérimaires qui sont en place, donc la période intérimaire est enfin enclenchée sur le processus de paix, même s'il était censé se compléter en 24 mois, c'est-à-dire en juin 2017, puisque l'accord a été signé en juin 2017, c'est-à-dire en 2015, on a quand même des avancées. Sur le plan sécuritaire, également, avec la mise en œuvre du mécanisme opérationnel de coordination, on voit quelques progrès avec le mécanisme de coordination qui est déjà en place sur la région de Gao, et puis les tractations en cours pour le mettre en place aussi sur la région de Kidal et de Tomboultou. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que peut-être que l'année passée, on a renouvelé le mandat, le Conseil de Scuteurs a renouvelé le mandat de la MINUSMA avec la Révolution 2295, et quand on s'est penché sur les propositions à soumettre au Conseil de Scuteurs, on a avant tout centré la réflexion sur les problèmes saillants. Je crois que l'ambassadeur tout à l'heure a parlé du contexte dans lequel la MINUSMA s'est déployée au Mali, une crise institutionnelle, une crise sécuritaire. La crise institutionnelle a été réglée avec l'avènement au pouvoir du président Ibeka. Les élections ont quelque peu occulté les problèmes de gouvernance et de fragilité de l'État palais, qui aujourd'hui ressort puisque les retards sont aussi dus à l'incapacité du gouvernement malien d'accélérer la mise en œuvre du processus. Donc ça, c'est un élément je pense sur lequel on doit s'interroger par rapport au défi du processus. L'autre élément, c'est la question de l'ancrage démocratique. Moi, je n'oublie pas comme vous disiez tout à l'heure, moi en 2012, j'étais dans la région sur l'Ouest africaine et le 20 mars, le jour où le Mali, c'est le gouvernement malien s'est effondré. On était à moins d'un mois des élections présidentielles de l'Église d'Avril 2020. Il n'y avait aucune préparation qui avait été faite par les autorités à ce moment-là. Donc je pense que la légitimité aussi de l'autorité de l'État à respecter les institutions, à respecter le calendrier électoral avait été quelque part foulée du pied par les autorités à ce moment-là. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles quand l'État a été mis en défiance au nord, mais aussi à Bamako par l'armée, cette fois-là, alors que les Maliens ont tendance quand même à défendre leurs institutions, il n'y a personne qui est censé dans la rue pour défendre l'institution de l'État et la démocratie face à l'armée le 20 mars 2012. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les défis auxquels le processus malien fait face sont aussi des défis qui ont trait à la confiance dans le processus de paix, la confiance dans les institutions. Et également, on parlait tout à l'heure de l'effet de la Cour d'Entente Nationale, je pense que c'est un bon exercice, mais qui va aussi devoir s'ancrer un peu au-delà des groupes signataires. Donc ça, c'était un peu mon plan but. L'année passée, la centralité du mandat a été orientée sur trois axes. D'abord, le retour et l'extension de l'autorité de l'État au Mali, à commencer par la région centre. Je pense que Philippe a bien dit comment on va la région centre a été fragilisée ces deux dernières années. La reconnaissance aussi de la dimension régionale de la crise malienne, parce que trop longtemps, on a pensé quelque part que la MINUSMA a été centralisée sur le Mali, mais finalement, on voit bien, comme ça a été dit ce matin, que le Mali a été le ventre mou au niveau des fragilités de gouvernance interne, c'est retrouvé être un peu l'épicentre de l'instabilité dans la région Sahel, mais qui n'est pas propre exclusivement au Mali. Le troisième élément, c'est de créer des conditions pour la mise en place de dividendes de la paix. Ça a été aussi évoqué par Philippe à l'instant. C'est en gagnant les cœurs et en justement en relançant la compétition par rapport à ces groupes qui se sont ancrés dans la région sahélienne depuis maintenant plus de dix ans, c'est en revenant vers les populations, en redonnant confiance aux populations qu'on arrivera à gagner le défi de la paix. Donc, toute la centralité du mandat, c'était de rééquilibrer le politique et le sécuritaire en axant sur le processus de paix. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on a quand même une situation où les autorités intérimaires sont en place, on a les arrangements sécuritaires qui sont graduellement mis en place. Cela dit, il nous reste moins de deux mois pour arriver à la conclusion de la période intérimaire. Et comme l'a dit M. Adaline tout à l'heure, un élément qui est important, c'est aussi la définition d'un cadre institutionnel qui permettra de pousser les Maliens au-delà de cette période intérimaire et de voir comment est-ce que le Mali va réformer son État, comment est-ce que le Mali va réformer son secteur de la sécurité, comment est-ce que le Mali va redonner confiance aux populations et répondre au défi central qui n'est pas propre au Mali, mais qui est accentué du centre et de la périphérie. Je me souviens qu'en 2012, un des gouverneurs maliens avait dit « Mais finalement, on se centre sur le nord, mais Sikasso est tout aussi éloigné de Bamako que ne l'est Bopti ou Tongouctou. » Pour dire que finalement, et la frontière guinéenne également. Pour dire que finalement, c'est plus un problème d'organisation de l'État sur lequel il faut apporter des réponses pour redonner la confiance. De la même façon, sur le secteur de la sécurité, on constate aujourd'hui qu'on ne peut pas prendre sur ce que Nia Gali dira après, mais je crois qu'on se rend bien compte que l'un des défis auxquels la MINUSMA a fait face, c'est d'avoir la clarté, comme le disait l'organisation spéciale tout à l'heure, sur quelle est la vision de la réforme du secteur de la sécurité. Parce que c'est sur cette base-là qu'éventuellement, on arrivera à convaincre des groupes armés de rejoindre le processus de paix de façon définitive et de cesser cette logique d'hésitation ou de fragmentation au gré des intérêts stratégiques et criminels avec certains groupes terroristes. Je pense que c'est ça le défi aujourd'hui du processus de paix au Manic sur lequel on doit réfléchir. Donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Anadi, je crois que ce qui est important c'est de générer une certaine forme de sursaut et d'arriver à une vision politique qui va porter le Manien au-delà de la période intérimaire et les ancrer dans les réformes institutionnelles qui sont cruciales pour la stabilisation du pays. Je pense que c'est sur cette base-là que la MINUSMA pourra continuer d'appuyer le Mali sachant qu'il y aura une vision intégrée et une vision qui sera soutenue par les groupes et dans lesquels les groupes se reconnaîtront pleinement. Je pense par exemple à la réforme constitutionnelle qui a été évoquée tout à l'heure mais c'est un sujet sur lequel on ne voit on voit assez peu de débats qui aillent au-delà je dirais des cercles fermés au niveau du Parlement du gouvernement mais c'est important quand même d'avoir été inclusif aussi dans la question de la réforme constitutionnelle et pour créer un sentiment d'improviation dans le processus de débat. Donc quand on regarde aujourd'hui les défis auxquels on a été confrontés évidemment on a évoqué tout à l'heure la question du centre et de la contagion de la crise non seulement au centre mais aussi à la région saïdienne. Le G5 aujourd'hui s'intéresse au Mali également parce que le G5 est victime de la crise malienne les pays voisins sont victimes de la crise malienne et partent autour de cela c'est en même temps des pays qui contribuent des troupes au Mali donc qui quelque part fragilisent leur achat sécuritaire à l'intérieur pour aider le Mali mais finalement ils se rendent compte que la crise malienne est tellement profonde qu'elle commence à projeter et à se répandre dans la région et sur eux-mêmes. Donc je pense que là aussi c'est un des éléments sur lesquels au moment où on renouvelle le mandat de la MINUSMA dans deux mois on devra réfléchir à voir comment soutenir plus efficacement les initiatives régionales qui complèteront et qui créeront un environnement plus propice à la mise en œuvre des mandats de la MINUSMA parce que je pense que ça a été dit tout à l'heure la MINUSMA a fait vocation à faire du contre-terrorisme mais en même temps la MINUSMA opère dans un environnement qui est extrêmement confronté à une situation terroriste. Donc pour résumer je pense que ce qui est important c'est d'avoir une vision politique claire sur les réformes institutionnelles et sécuritaires qui doivent être prises en œuvre dans les prochains mois et les prochaines années et de préférence quand même avant l'échéance électorale présidentielle de juillet 2018 parce que c'est un élément c'est un moment clé je crois du rendez-vous entre la communauté internationale des autorités maliennes. La deuxième chose c'est de trouver des mécanismes sécuritaires qui complètent le travail de la MINUSMA à savoir que la MINUSMA continue son mandat de maintien de la paix mais qu'on doit aussi reconnaître qu'il y a besoin de créer un éto sécuritaire retour du Mali exactement comme ça a été fait en 2013 quand Serval est intervenu parce que quelque part aujourd'hui la leçon du Mali c'est qu'on avait peut-être anticipé que la MINUSMA et les autorités maliennes seraient capables de réoccuper trop vite les espaces laissés vacants à la suite de l'intervention de Serval malheureusement les terroristes étaient plus rapides pour occuper cet espace qu'aujourd'hui ils arrivent à neutraliser l'action aussi bien des autorités maliennes et des anticomaliens que de la MINUSMA ça c'est vraiment notre défi dans les prochains mois continuer à travailler étroitement à la restructuration des forces de défense et de sécurité à leur montée en puissance je pense que la MINUSMA a un mandat dans la 2295 qui soutient logistiquement les FAMA et on peut faire davantage encore je pense qu'il y a une volonté au niveau du conseil de sécurité d'étendre le mandat de la MINUSMA pour que ce soutien soit beaucoup plus actif dans les prochains mois mais encore une fois comme on l'a dit on attend aussi une armée malienne reconstituée on attend un processus de RSS plus clair pour pouvoir ancrer ce soutien un autre élément c'est l'élément de la confiance et de la réconciliation qui est quand même assez central comme je l'ai dit tout à l'heure on a vu dans la conférence de réconciliation de l'entente nationale et je pense que mon comptant spécial ici présent a joué un rôle clé pour ramener l'opposition et certains acteurs de la société civile et des groupes armés dans le dialogue au cours du processus il y a un travail qui a été fait de façon très efficace mais ça prouve bien quand même qu'en amont il n'y avait pas une confiance qui a amené de leur propre gré de leur propre fait tous les acteurs dans le processus de réconciliation donc générer une poursuite de ce dialogue pour ce qui est de la communauté internationale je pense que ce qui est important pour soutenir le processus de paix c'est aussi de regarder ces mécaniques de suivi est-ce qu'ils ont été adéquats est-ce que finalement la façon dont la médiation internationale a poursuivi l'accompagnement de l'accord de paix au-delà de sa signature en juin 2015 a été à la hauteur des attentes ou à la hauteur des difficultés qui étaient rencontrées je crois que l'une des dernières réunions du CSA au niveau ministériel au niveau ministériel au niveau ministériel le 10 février à Bamako est venue avec des propositions beaucoup plus locales pour essayer de faire en sorte que l'accompagnement se fasse au niveau local avec les acteurs directement impliqués dans le processus de paix le haut représentant du président pour l'accord de paix les groupes armés et le soutien de la médiation internationale dans sa configuration au Mali c'est un élément assez clé parce que c'est ça qui va nous aider à attraper les retards qui ont été occasionnés dans le processus de paix d'autres leviers auxquels on pourrait réfléchir évidemment c'est de voir pour répondre à une des préoccupations qui a été évoquée sur la collusion entre les groupes terroristes et les groupes signataires qui évidemment est beaucoup plus évidente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a trois ans malheureusement il y a en ce moment au niveau du Conseil de sécurité toute une réflexion sur un régime de sanctions mais on a aussi la possibilité d'actionner d'autres mécanismes on a un mécanisme qui s'appelle le régime de Al-Qaïda en fait qui est la résolution de 1267 sur tous les groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda dont font partie certains groupes actifs au Mali aujourd'hui dont en Sardine dont le Moujao et avoir un regard beaucoup plus étroit du groupe d'experts de la 1267 sur les activités de ces groupes là permettrait éventuellement d'une certaine façon d'encourager à une dissociation entre les groupes signataires qui veulent réellement s'impliquer dans le processus de paix et ceux qui sont plus impliqués sur les aspects de terrorisme et de narcotrafic au nord de Mali ça ce sont des éléments aussi sur lesquels il y a une réflexion en cours avec les états membres au niveau du Conseil de sécurité dans la perspective du renouvellement dernier point que je voudrais aborder avant la discussion peut-être avec vous tous c'est la question de l'extrémisme violent je pense que c'est un point qui a été touché par tous les intervenants avant moi mais aujourd'hui en fait on constate bien que la dégradation de l'environnement sécuritaire le manque de confiance dans les institutions de gouvernance au Mali a créé un délitement accéléré quelque part de la cohésion nationale et elle se traduit aujourd'hui par une montée d'experts violents dans des régions qui n'auraient même pas été au préalable je dirais on n'aurait même pas pensé que ces régions pourraient être affectées notamment la région centre tout à l'heure Philippe l'a dit est-ce que la question est une question de conflit intercommunautaire ou est-ce que la question est plus une question de la réponse de l'Etat à la situation dans ces zones-là pour ce qui est de la MINUSMA et de la communauté internationale je crois qu'une réponse à cette crise-là c'est d'essayer d'accompagner les institutions maliennes au fur et à mesure elles se recentrent elles seront de nouveau présentes dans cette région parce que le défi au niveau de la région centre c'est la question de la protection des civils je crois qu'on a eu beaucoup de centres on a un mandat de protection des civils dans la MINUSMA mais dans la région nord jusqu'à présent toutes les atteintes la protection des civils étaient plus des atteintes collatérales au centre on a bien vu que c'est des atteintes qui sont ciblées sur des civils sur des critères qui ont été soit ethniques soit de représailles dans des opérations contre les terroristes qui font des défenses et sécurité donc là il y a vraiment un souci je pense que la réponse régionale elle doit être multidimensionnelle elle doit être avant tout politique en soutenant un retour des institutions de gouvernance elle doit être aussi sécuritaire mais elle doit être aussi comme je disais le centre du Mali et peut-être l'endroit où on peut davantage travailler étroitement avec toutes les organisations de développement et humanitaire l'équipe de pays et de nations finies pour faciliter graduellement à achever le triptyque gouvernance sécurité développement je vais m'arrêter ici et puis on pourra reprendre avec les commentaires merci applaudissements 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 bonjour monsieur le représentant spécial monsieur l'ambassadeur monsieur le président merci beaucoup d'avoir organisé ce colloque qui me semble particulièrement important à la fois parce que on est dans un contexte de fermeture prochaine de deux missions maintien de la paix en Afrique de l'Ouest dont l'Italia est en Côte-de-Mort et à la fois parce que la situation en Mali elle-même entraîne que la mission minusma elle a peut-être encore de beau jour devant elle alors la France est un acteur comme vous savez qui s'implique au premier chef dans la sécurité en Afrique de l'Ouest elle est par ailleurs membre permanent du conseil de sécurité et elle est à l'initiative sur ce sujet du Mali particulièrement mais plus généralement sur beaucoup de sujets africains au conseil de sécurité c'est pour ça que la perspective française sur la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest peut avoir un intérêt je vais structurer mon propos en trois points le premier pour revenir sur la crise malienne en essayant de la qualifier en essayant de ne froisser personne mais ça me semble important d'essayer d'expliquer de notre point de vue la complexité de la crise et ce qui m'amènera à mon deuxième point qui lui sera relatif à la réponse internationale qui a été apportée à cette crise malienne là aussi j'essaierai de la qualifier et enfin un troisième point sur les leçons du point de vue français en matière de la résolution des conflits et même de prévention des conflits en Afrique de l'Ouest et au-delà sur le premier point la crise au Mali et comme on l'a dit plus généralement au Sahel nous semble un exemple de crise multidimensionnelle avec un élément asymétrique sur lequel j'en reviendrai mais pour commencer je crois qu'il est utile de revenir sur les prémices de l'Afrique sur ses origines de plus long terme il y a un fait géographique qui est l'extrême rigueur et l'extrême taille du territoire du Mali mais du territoire du Nord au Mali pour l'état postcolonial pour l'état malien depuis l'indépendance c'est un défi structurel que de réussir à administrer ce territoire du Nord c'est un défi structurel avec une difficulté toute particulière que connaissent tous les états du monde qui sont confrontés à cette question celui de l'administration de population normale par administrer qu'est-ce que je veux dire par administrer j'entends la capacité à faire accepter à ces populations l'autorité de l'état à faire à exercer les missions régalielles de l'état de l'état civil à l'imposition d'une fiscalité ou d'une règle de droit de la police de la justice des douanes j'ai habité dans la région de Kidal quand j'ai quitté cette région de Kidal en 2005 j'habite à Kidal la région de Kidal était la seule région du Mali qui n'avait pas de route du Brunet c'était la seule région du Mali qui n'avait pas d'hôpital elle avait un centre de santé et c'est donc je dis cela parce que certes l'état malien a des difficultés dans tout le Mali l'état malien c'est un état qui n'est pas riche et qui a des capacités certes limitées mais c'est un état qui a des difficultés encore plus au nord du Mali cette faiblesse de la présence de l'état malien au nord du Mali elle a entretenu trois agendas trois faits le premier c'est l'existence d'une revendication économiste ou séparatiste qui d'ailleurs est une revendication qui trouve ses racines déjà à l'époque coloniale où il y avait déjà des insoumissions à l'autorité coloniale à l'époque dans le nord du Mali c'est sur le long terme donc cette revendication autonomiste elle existe elle est un fait cette faiblesse de la présence de l'état elle a aussi expliqué deux réseaux qui se sont développés progressivement d'abord à l'échelle locale et on va le voir qui se sont connectés mondialement ces deux réseaux et on a parlé du premier qui est le réseau de terroristes donc le groupement salafiste pour la prédication et le combat par exemple après la décennie mort en Algérie a trouvé refuge sur le territoire malien mais pas que dans l'ensemble du Sahara il circulait très librement au Niger dans le Ténéré on l'est croisé donc le réseau terroriste lui il existait de façon régionale saharienne disons jusqu'au début des années 2000 un autre réseau dont on a peu parlé mais qui me semble essentiel à prendre en compte c'est le réseau de contrebandes il y a une économie transsaharienne de commerce transsaharien qui est très ancrée dans l'histoire elle aussi mais précisément le Mali comme les autres états sont bien incapables de contrôler ces flux de marchandises et parmi ces marchandises il y a des marchandises illicites qui déjà moi quand je travaillais au nord du Mali étaient absolument réguliers et notamment ceux qui rapportaient le plus d'argent c'était les flux de cigarettes d'armement enfin d'armes légères de munitions et déjà trafic de personnes des gens qui traversaient le Sahara et qui étaient dans des conditions très difficiles alors dans les années 2000 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on observe c'est que ces deux réseaux de contrebandes et de terrorisme qui étaient à l'échelle locale se connectent à l'échelle mondiale on a un trafic de drogue dure qui est à l'échelle intercontinentale qui se développe et ça c'est dans une logique mafieuse et puis l'autre réseau le réseau terroriste lui dans une logique insurrectionnelle il se connecte à la sphère djihadiste alors on pourra discuter sur les mots mais mondiale il en résulte quoi cette connexion mondiale il en résulte c'est un rapport de force tout à fait différent c'est à dire que l'état malien il se retrouve face à lui avec deux géants deux réseaux mondiaux qui ont la puissance de réseaux mondiaux qui ont l'argent qui ont les outils de propagande pour ce qui concerne les terroristes qui sont démesurés par rapport aux capacités de l'état malien alors en 2011 il y a l'étincelle l'étincelle provoquée par les fondements du régime libien qui laisse croire aux autonomistes que c'est le moment pour eux de faire valoir leur cause et comme on le sait il y a cette alliance objective entre les autonomistes et les terroristes et toute cette puissance militaire va écraser l'armée malienne avec comme effet de cet échec de l'armée malienne une fragilisation encore supplémentaire institutionnelle et ce coup d'état de mars 2012 alors pourquoi je reviens sur tout ça c'est pour essayer de qualifier cette crise en disant que c'est une crise qui est une conjonction de crise de politique intérieure une crise institutionnelle une crise aussi sécuritaire bien sûr une crise économique avec la panne de tous les services publics qui sont passés sous l'autorité des factos des groupes terroristes une crise humanitaire une crise alimentaire avec des déplacements de population avec l'émergence de tensions communautaires et deux acteurs donc ces deux réseaux les terroristes et les contrebandiers ou les réseaux criminels qui eux n'ont pas intérêt à la paix certainement pas ils ont intérêt à ce que ça continue le désordre parce qu'ils en tirent un profil média et donc les ennemis de la paix c'est ces deux spoilers qui sont présents dans la crise manienne alors rapidement sur la réponse internationale à la crise je voudrais la qualifier en essayant de souligner son caractère d'adaptation continuée de souplesse alors souplesse parce qu'au départ le plan initial c'était pas celui qui existe au départ le plan initial c'était une mission la MISMA les missions sont conduites africaines c'était la résolution pardon 2085 de décembre 2012 et cette MISMA elle avait un triple mandat qui était d'aider les forces maliennes à se reconstituer de restaurer l'intégrité du territoire sur l'ensemble du territoire malien et de faciliter les négociations avec les groupes armés déjà le conseil de sécurité établissait une différence les groupes armés ils se seraient désolidarisés des groupes terroristes pardon alors en 2013 on le sait en janvier 2013 les groupes terroristes prennent tout le monde de court ils entament une agression libérale en direction de Bamako et contrairement au plan initial même de la France la France intervient à la demande des autorités maliennes effectivement de transition et avec les soutiens logistiques d'ailleurs du Canada qui est le lieu pour le signaler mais d'autres pays bien sûr alors la résolution qui couvre tout ça et qui change le plan c'est celle d'avril 2013 donc la V1-0-0 dont on a parlé résolution du conseil de sécurité qui marque un tournant dans la crise passe pour rentrer dans une phase de stabilisation on peut remarquer au passage que si la phase de stabilisation a été possible c'est grâce à l'intervention militaire de la France de la MINUSMA et des autorités maliennes alors souplesse encore parce que le mandat de la MINUSMA qui a été fixé par le conseil de sécurité en avril 2013 il n'a cessé d'évoluer il a été révisé chaque année en juin 2014 en juin 2015 en juin 2016 alors à chaque fois une adaptation d'abord au processus politique lui-même la MINUSMA est des départs chargés d'accompagner comme cela a été dit le processus politique avec un rôle à l'époque du futur européen en temps spécial du scrutin général qui était d'accompagner la transition donc de mettre en place d'aider à mettre en place les élections et de favoriser le dialogue politique les résolutions successives elles enregistrent les différentes étapes à chaque fois du processus politique d'abord l'accord de Waganougou un accord qui permet lui-même la tenue d'élection à l'été 2013 le cessez-le-feu de l'été 2014 l'accord d'Alger ensuite en 2015 d'ailleurs que la résolution de 2015 la 2227 charge la MINUSMA d'un bout alors j'ai parlé de souplesse parce qu'il y avait une adaptation continuelle au processus politique il y a aussi une adaptation continuelle au processus à la situation sécuritaire ça a été rappelé c'est la mission la plus meurtrière parmi les opérations de maintien de la paix existante c'est la seule qui évolue dans un contexte de menace terroriste évolution du mandat qui a été fait de plus en plus robuste avec un aspect d'anticipation qui est quand même assez novateur pour les opérations de maintien de la paix en 2016 la résolution 22-95 permet à la MINUSMA désormais d'anticiper et d'écarter les menaces et de prendre toutes mesures actives et robustes pour contrer les attaques asymétriques dirigées contre les civils donc ça c'est un aspect assez novateur un mandat aussi qui clarifie les règles d'engagement en 2016 c'est très clair c'est utiliser tous les moyens nécessaires et adopter une démarche plus proactive et robuste afin de venir à bien le moment et enfin un mandat qui est renforcé grâce au renforcement numérique on passe avec la 22-95 avec une augmentation de plus de 18% des militaires et des policiers sur le terrain 2500 policiers et des militaires supplémentaires avec des moyens aussi des moyens techniques et technologiques qui sont assez innovateurs pour une opération de maintien à l'avion cette adaptation au contexte sécuritaire elle ne concerne pas que la MINUSMA elle concerne bien sûr les forces françaises dès la résolution d'avril 2013 les forces françaises sont chargées d'appuyer le déploiement de la MINUSMA et d'apporter leur concours à ce déploiement au fur et à mesure que la MINUSMA monte en puissance depuis son déploiement l'été 2013 jusqu'à son plein déploiement et bien au fur et à mesure les forces françaises se sont déchargées de tout l'aspect stabilisation et elles se concentrent sur un nouvel aspect comme on l'a vu qui ne peut pas parce que ça c'est un tabou absolu au conseil de sécurité être confié à une opération de maintien de la paix c'est la lutte contre le terrorisme la MINUSMA c'est un peu une mission laboratoire dans un contexte particulièrement nouveau mais qui risque d'être un contexte que l'on connaîtra malheureusement dans d'autres endroits c'est une opération de nouvelle génération la MINUSMA donc qu'est-ce qu'elle nous importe quelles sont les leçons sur le futur du maintien de la paix et au-delà du maintien de la paix lui-même sur la question ce sera le troisième élément de conclusion sur la résolution et la prévention des crises en général qu'est-ce que nous apprend la crise Sahel alors sur les leçons pour le Mali merci sur les leçons pour le Mali et le Sahel lui-même alors on l'a vu c'est une zone c'est un exemple de crise multidimensionnelle dans un contexte qui n'est pas stabilisé on l'a vu aussi c'est une menace asymétrique qui persiste des leçons nous en tirons deux la première au niveau politique la deuxième au niveau sécuritaire au niveau politique pour nous ça a été dit on est d'accord avec cela l'urgence c'est la mise en oeuvre pleine et sincère de l'accord d'adjet par l'ensemble des partis c'est-à-dire par le gouvernement malien mais aussi par les groupes armés signataires mise en oeuvre de bonne foi il y a eu des avancées réelles elles ont été dites les autorités intérimaires qui ont été mises en place les patrouillistes la conférence d'entente nationale qui s'est tenue mais il faut reconnaître par exemple sur les autorités intérimaires qu'il ne s'agit pas de dire pression en place il s'agit aussi de leur donner les moyens d'exister et de fonctionner donc là à ce stade il est clair que le constat c'est qu'il n'y a pas encore de quoi améliorer complètement la situation des populations civiles sur le terrain et autre élément les groupes armés terroristes mais aussi les groupes de contrebandes c'est pour ça que c'était important de rappeler l'existence de ces groupes de trafic sont clairement en train de jouer la carte non pas la carte de la paix mais la carte du désordre ils ont intérêt à ce que la guerre continue ils sont très très confortables là-dedans ce sont des spoilers en bon français et donc là-dessus il est vrai qu'il y a des questions qui se posent et la France elle a essayé de faire le droit au conseil de sécurité l'imposition de la région de sanctions au conseil de sécurité contre les ennemis de la paix y compris même si parmi eux il devait y avoir des gens qui sont affiliés aux groupes armés cinéteres pour nous au niveau politique donc les leçons c'est que la communauté internationale doit aussi rester mobilisée au soutien de la carte de paix là à ce stade c'est le moment où monsieur le représentant spécial je suis chargé de répéter tout le soutien que la France accorde aux bons offices de votre fonction pour les efforts qui sont faits pour l'accompagnement du processus politique l'Algérie également elle doit être saluée pour son travail de médiation chez le fil de la médiation alors au niveau sécuritaire les leçons que nous tirons sur le Mali c'est que la MINUSPA c'est quand même la seule OMP à faire face à un environnement terroriste avec à ses côtés Barkhane qui est elle aussi en première ligne face au groupe terroriste on peut le tentat de Tombouctou hier a été signalé c'est vraiment l'occasion de signaler le courage des casques bleus qui comme l'a rappelé à nos collègues se lèvent chaque matin sans trop savoir s'ils vont pas tomber sur une ligne ou sur une attaque dangereuse donc sachant qu'elle est pionnière sachant qu'elle a déjà eu pas mal de moyens nouveaux ou innovateurs pour une opération de maintien de la paix la MINUSPA doit à notre sens impérativement être renforcée encore en discutant déjà en disposant en urgence des effectifs et des équipements qui ont été décidés en juin dernier il y aura une conférence de génération de force pour le Mali pour la MINUSMA qui va se tenir je sais pas exactement à quel état j'ai pas noté si c'était le 10 mai ou le 22 mai ben voilà c'est l'occasion de rappeler que la France pense que les états contributeurs et puis les états qui sont pas encore contributeurs peuvent intervenir de façon très utile à ce stade pour faciliter le chemin de paix au Mali Barkhane de son côté continue d'apporter son soutien à la MINUSMA là une leçon c'est que la raison d'être de cette lutte antiterroriste dans la région c'est qu'il faut la raccorder aussi à un autre élément de contexte c'est la lutte au Levant contre certains groupes notamment Daesh qui cherchent un sanctuaire un autre sanctuaire après avoir été l'objet d'attaques au Levant ils vont chercher à s'en regrouper et donc nous il y a des collections qui existent et des collections qui méritent de ne pas s'améliorer qui sont celles entre notamment le bassin du lac Tchad et le Mali le fuseau central du Sahel c'est un élément très important pour éviter que ces collections qui se mettent en place et que la logique de sanctuaire se mette en place comme il ne reste qu'une minute je vais aller directement au point au deuxième au deuxième type de leçon sur la MINUSMA comme laboratoire des opérations maintiennes la paix de nouvelle génération on rappelle que les ONP sont souvent déployées comme dernière option quand les organisations régionales comme l'Union africaine l'Union européenne ou l'OTAN n'ont pas pu ou n'ont pas voulu intervenir il se trouve qu'elles seront appelées de plus en plus souvent à se déployer dans des contextes similaires ou comparables à ceux du Mali avec des crises multidimensionnelles des menaces asymétriques elles ont déjà beaucoup évolué les opérations maintiennes la paix et nous il y a deux tendances conceptuelles et opérationnelles qui nous semblent devoir se prolonger la première c'est cette notion de multidimensionalité des missions multidimensionnelles intégrées c'est quelque chose qui nous semble avoir de l'avenir avec des mandats qui articulent le court terme par exemple la réponse humanitaire aux populations et le long terme l'accompagnement du processus politique la reconstruction des appareils de défense et de sécurité au plan opérationnel les ONP elles doivent pouvoir être dans la disons dans l'interprétation la plus créative du chapitre 7 ouvertement proactif et robuste comme l'est l'ONP ministère avec des troupes performantes et ça ça suppose que dans les états qui contribuent il y a des états qui sont dans le haut du spectre à la fois en termes capacitaires en termes de savoir-faire donc des états développés les moyens adaptés aussi doivent être adaptés aux spécificités du terrain avec montée en gamme des équipements et les casques bleus doivent gagner la confiance des populations les casques bleus doivent gagner la confiance des populations ça je le relis à une conclusion importante de la conférence qui s'est tenue à Paris sur le maintien de la paix en environnement francophone les pays francophones si on parle de confiance des populations c'est très important qu'ils contribuent en trou parce que les populations dans les espaces francophones elles doivent pouvoir parler avec les casques bleus pour créer cette confiance le comportement exemplaire la tolérance zéro vis-à-vis des abus sexuels c'est quelque chose effectivement qui participera à cette confiance le débat continue je m'arrête là en concluant sur au-delà des OVP un mot sur pour nous une leçon importante sur l'intérêt des initiatives régionales de prévention des conflits on a quand même vu en Gambie la CDAO réaliser quelque chose qui a été inattendu et qui a été un succès à savoir une médiation qui a évité de se voir un conflit dégénéré c'est aussi à cette échelle régionale que la lutte contre le terrorisme peut à notre avis se structurer de la meilleure façon parce que tant que c'est les français qui font la lutte contre le terrorisme au Sahel qui sont disons en train de faire ou les étrangers qui font la lutte contre le terrorisme on pourra faire que du petit boulot et le vrai travail c'est quand les états du G5 Sahel donc nous on est très favorables on encourage on soutient on va faciliter la mise en place par le G5 Sahel de cette force conjointe contre le terrorisme enfin la conclusion des conclusions elle est très importante et elle a été dite notamment par monsieur Rassadeur c'est la question de l'état c'est à dire que quand on est face à une logique insurrectionnelle il y a deux possibilités pour un état c'est soit s'écrouler et accepter l'insurrectionnel soit se renforcer et pas seulement sur les aspects de sécurité et de défense mais sur l'ensemble du spectre de l'activité d'un état à commencer par les activités régaliennes la justice la police c'est des choses que les populations sont en droit d'attendre et tant qu'elles ne l'auront pas on aura des conflits du type de celui qui a déstabilisé le Mali et qui cherche à déstabiliser l'ensemble de la région merci 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 on a pris un peu de retard donc on a un petit 20 minutes pour une carrière de questions donc si vous voulez vous levez on a deux micros de chaque côté et comme tout à l'heure je vous demanderai de vous identifier d'abord et de garder sa cour bonjour je m'appelle Aboubaka Boudoué lors de vos présentations il y a un élément que vous n'avez pas mentionné je voudrais vous entendre sur ce élément c'est le renforcement de frontières parce que les terroristes ou encore d'autres groupes armés qui arrivent à combattre dans ces pays-là comme Oumani par exemple souvent ils combattent avec des armes et ces armes en commun ils ne passent pas par des armes généralement ça ne passe pas de frontières alors on a créé le G5 mais on n'avote jamais les autres pays on a la Guinée qu'on érige on a la Côte d'Ivoire on a le Burkina ces gens-là peuvent rentrer de partout pour aller au Mali est-ce que vous avez des stratégies est-ce que vous avez une politique pour renforcer les frontières faire en sorte que ces armes-là ne puissent pas rentrer ou ne puissent pas circuler n'importe comment en Afrique merci merci madame madame merci j'ai une question peut-être vous présentez s'il vous plaît excusez-moi je m'appelle Jessica Bapnek je suis de la Californie je travaille pour une compagnie qui travaille un peu avec des projets USAID en Afrique et ailleurs j'ai une question qui est peut-être basique parce que je ne connais pas beaucoup la situation en Mali c'est monsieur son excellence l'ambassadeur avait parlé de l'origine des problèmes était une invasion mais monsieur Prévost avait parlé de il a dit lutter contre la population lutter contre les terroristes lutter contre la population et monsieur Congouria avait dit que c'était une insurrection donc pour moi je vois une contradiction que ou c'est une invasion ou c'est pas une invasion et ça c'était ma question merci très pertinente comme question merci monsieur oui bonjour Paris Bayou d'Affaires mondiales Canada on a mentionné et ça a été mentionné par le panel certains groupes armés y compris les terroristes mais je n'ai pas entendu trop parler de la plateforme donc la Gatia et puis son effet son rôle déstabilisant ou non et puis aussi en termes de leur connexion avec des réseaux de trafic de contrebande merci merci une dernière question rapidement oui on peut aussi c'est rapide monsieur on peut aussi les prendre et rapidement oui bonjour ma question c'est au niveau des coûts les coûts de l'opération Serval toutes ces opérations là comment ça va être financé comment ça va être payé je sais que Serval a été payé en grande partie par la France mais il faut que ça soit remboursé c'est qui qui va rembourser les Nations Unies c'est pas une œuvre de charité c'est pas des dons qu'ils font comment c'est payé comment ça va être payé monsieur oui rapidement les deux dernières vraiment monsieur ma question se pose en fait concernant la corrélation entre le trafic de personnes la traite de personnes et le financement des organisations ou des groupes terroristes qui sont sur le lieu c'est inévitable de faire la corrélation entre l'un et l'autre puis si on revient sur le propos de couper l'herbe en dessous des pieds des organisations terroristes ou extrémistes violents ce n'est pas une des actions qui devrait être mise en place pour assister la population en premier puis en autre combattre finalement le financement de ces organisations qui se financent à travers la traite de personnes ou le trafic de détruits il y en a tout un plein en place c'est la question voilà dernière question oui merci très rapidement juste une question qui s'adresse à monsieur Prébaud et à Samuel également dans la perspective de cette option d'un dialogue éventuel avec des groupes terroristes ou islamistes quitte de la question de la réconciliation ça a été brièvement évoqué mais j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur ce point là et la question de la lutte contre l'impunité puisqu'elle se posera à un moment donné voilà merci donc chacun de votre tour un 3-4 minutes de répondre à tout ça si possible on peut peut-être commencer avec le monsieur Prébaud bonjour concernant le renforcement des frontières là la question est complexe parce que ce n'est pas uniquement un mandat à part le cas de l'INUSMA d'avoir un problème national c'est aussi une prérogative de l'état de défendre ces frontières il est sûr qu'au-delà des passages terroristes c'est aussi le renforcement de leurs moyens c'est d'abord une lutte contre tous les trafics cigarettes armes drogue trafic humain on l'appelle comme ça donc là il y a vraiment une lutte à augmenter à prendre les points dessus pour l'instant puisque moi je parle en tant que MINUSMA ce n'est pas le mandat de la force de la MINUSMA bon ça le deviendra peut-être attention quand même au renforcement des mandats c'est pas si facile de renforcer les mandats nous avons dans notre mandat quelques points particuliers si vous voulez mais pour répondre à votre question là il faudrait vraiment un mandat spécifique on n'en prend pas le chemin encore mais pourquoi pas mais de toute façon c'est sûr que actuellement ceux qui arrivent de la Guinée peut-être du Sénégal peut-être de la Côte d'Ivoire avec l'armement en particulier et la drogue mais également du Niger en venant de l'Est c'est-à-dire du Pakistan puis la Centrafrique ce qui arrive du Nord par la Libye peut-être par l'Algérie est important et il faudra bien un jour y mettre fin merci pour votre question sur invasion ou pas invasion la situation est un peu différente et l'ambassadeur était très clair à ce sujet tout à l'heure la situation de 2012 2013 n'est pas celle d'aujourd'hui 2017 là on a un lent retour des forces terroristes ce qui fait que la situation de 2017 toute situation n'est pas comparable mais en 2017 effectivement on a petit à petit un terrorisme qui se malignise pardon d'utiliser une mauvaise expression mais on en est là quand même on est avec un terrorisme qui malheureusement est devenu très malien d'où la difficulté de ne pas étudier toute discussion avec des maliens et j'en profite pour dire au passage que toute lutte antiterroriste est d'abord une lutte contre des citoyens égarés certains très égarés certes mais c'est quand même contre des citoyens ce sont des maliens contre des maliens il faudra bien prendre ça en compte cela dit vous avez vu sur la photo du club des cinq que je vous ai montré tout à l'heure il y avait quand même un algérien et a priori un autre algérien c'est pas trop douilletien c'est là donc deux étrangers quand même pourquoi franchise franchise Al-Qaïda donc vous voyez ils n'ont pas encore réussi à se à devenir national la plateforme vous avez raison enfin vous avez raison oui connexion avec tous les trafics bon est-ce que ce sont les seuls la plateforme je crois que tous les tous les groupes armés c'est bien ce qu'on leur reproche sont dans leur petit trafic il faut bien que l'argent arrive trafic de drogue trafic de cigarette trafic escorte pas forcément le trafic lui-même mais au moins l'escorte ça ils se sont spécialisés depuis 2005 c'est très clair dans l'escorte des convois le gars tient sans doute pourquoi pas c'est peut-être plus choquant parce qu'on trouve des gens qui sont proches du gouvernement mais la CMA se défend pas mal non plus de ce côté là chacun a sa petite zone vous savez je crois que c'est inévitable et puis ça fait partie de la situation je ne dis pas que c'est bien je dis simplement que tout cela est très complexe et il est difficile en plus à chaque fois de le prouver et aussi je reviens un petit peu sur la première question il faudrait pouvoir avoir un mandat beaucoup plus exécutif un mot sur le phénomène vous l'avez raison là encore remonter les réseaux c'est déjà un petit peu le cas de UNODC donc le drag and crime qui le fait un petit peu il faut remonter tous ces réseaux là encore renforcement des mandats et puis lutte contre la punité et la réconciliation chacun a son point de vue là-dessus il est sûr que je crois qu'il n'y a pas qu'au Mali ça s'est passé quid des FARC par exemple en Colombie vous savez que la population n'a pas tellement apprécié cette affaire je crois que c'est pareil ici la population de Gao particulièrement est très à monter contre les conflits armés en disant vous voyez ils ont ce qu'ils veulent et nous nous n'avons toujours pas de quoi donner à manger à nos enfants oui mais c'est inévitable il faudra bien à un moment donné sans que la négociation revienne sur le domaine de la chasse Merci Monsieur Cambori Merci Sur le renforcement des frontières il faut noter que le plan enfin le conseil d'opération de la force conjointe du G5 Sahel mentionne spécifiquement deux éléments un de court terme qui est la sécurisation des frontières et bien de plus long terme qui est la présence sécuritaire en nord du Mali donc nous on pense que le G5 Sahel est sans doute l'outil qui permettra et on a commencé à le faire avec les forces d'Etat dans le lit d'accord gourmand à la frontière entre le Niger le Burkina Faso et le Mali on a parlé d'autres opérations qui se sont déroulées à la frontière britanienne bien sûr la question de la sécurisation des frontières est importante et on pense que le G5 Sahel est le bon outil sur la question de Mme Jessica est-ce que la menace terroriste elle est étrangère ou est-ce qu'elle est locale effectivement j'ai parlé de logique insurrectionnelle parce que l'agenda de ces terroristes c'est de faire concurrence à l'Etat c'est pas de modifier l'Etat ou de l'amener à négocier pour tout ça c'est de le remplacer c'est de le remplacer avec d'autres règles d'autres fondements juridiques d'autres frontières même si il y a la galerie lui-même a pris position pour dire qu'il était attaché à l'unité territoriale du Mali lui ce qu'il veut c'est pas un Etat avec les institutions qui ressemblent les institutions démocratiques donc l'enjeu et je pense pas que ce soit contradictoire avec le fait de dire que la population est l'enjeu de cette bataille parce que là dessus il faut relire David Galula il faut relire Contre insurrection théorie et pratique un bouquin qui a été écrit en anglais d'ailleurs par un officier français qui avait servi en tout cas c'est intéressant quand on relit ce livre de se rendre compte que c'est un manuel pour Nîmes c'est un manuel pour les terroristes et ils sont en train de l'appliquer page par page comment obtenir de la population qu'elle ait peur d'aller avec les autorités maliennes les autorités loyales et comment faire pour qu'au contraire elle soit encouragée à accepter une autre allégeance celle vis-à-vis des groupes terroristes donc c'est clairement une bataille pour la population c'est une bataille à propos de la population qui se joue entre une logique insurrectionnelle et un état localiste qui n'a d'autre choix que de se réformer et de délivrer des services publics qui sont attendus à bon droit par les populations sur la question du rôle des stabilisateurs de la plateforme je crois que ça a été évoqué par le fait qu'on a parlé des groupes armés signataires qui ont fait partie de la plateforme le jeu et la collusion qui existe entre les contrebandiers je crois qu'il faut quand même distinguer deux choses les contrebandiers sont dans une logique mafiée et eux ils achètent ils achètent ils cherchent à corrompre les autorités que ce soit celles de l'état ou à corrompre les groupes armés signataires quand ils ne sont pas eux-mêmes déjà populistes mais ils sont dans une logique où par exemple ils vont essayer de financer la campagne électorale sans doute de 2018 ils sont vraiment dans une logique mafiose alors que les groupes qui sont dans une logique politique il y a les terroristes qui sont dans cette logique insurrectionnelle et puis il y a les groupes armés signataires qui officiellement sont dans une logique de négociation d'abstication de l'accord de paix et de réconciliation dans une logique politique je pense qu'il y a effectivement des allégences multiples qui existent et qui sont problématiques et qui posent un problème de stabilité je ne sais pas si ça répond beaucoup à la question sur les coûts sur les coûts alors non la France je ne crois pas qu'il soit prévu que la France obtienne remboursement de guibou pour les frais engagés donc je suis désolé j'ai cherché je n'ai pas longtemps de ce qu'a coûté Serval et de ce qu'a coûté Barkhane sous la main je peux laisser mon contact et donner ces éléments après mais si on prend tous les coûts en compte on prend aussi les 19 soldats français qui sont tombés sur le terrain ils ne vont pas être remboursés c'est un peu dur comme question à entendre parce que certes la France a des intérêts stratégiques elle a intérêt est-ce qu'il n'y ait pas de sanctuaire terroriste qui s'installe au sud du Sahara bien sûr elle a des intérêts stratégiques elle ne fait pas les choses pour le bunker évidemment mais la France elle est quand même impliquée financièrement aussi il y a un coût qu'on supporte et qu'on ne va pas se faire rembourser néanmoins à cette question du coup je pense qu'il est important de dire une chose c'est que les opérations de maintien de la paix dans leur ensemble elles coûtent 8 milliards de dollars par an chaque année et si je ne me trompe pas dans les calculs que j'ai lus ça correspond à 10% de ce que les Etats-Unis ont dépensé pour leurs opérations militaires en Irak et en Afghanistan pendant 13 ans chaque année ils ont dépensé 10 fois plus donc pour 2 pays donc les opérations de maintien de la paix elles ne coûtent pas si cher que ça et donc qui est-ce qui prend en charge beaucoup des opérations de maintien de la paix ce sont les Etats membres des Nations Unies avec chacun ça ne coûte pas enfin sur non pardon je crois que je vais plutôt ce qu'il me trompe merci merci mais sur la première question par rapport à la sécurisation des frontières je pense qu'il faut il faut mettre en avant le fait que il y a eu quand même des avancées si vous regardez les attentats terroristes qu'il y a eu ces dernières années en Côte d'Ivoire au Gros Grunas la collaboration entre les pays de la sous-légion a permis quand même de conduire à des arrestations parce qu'il y a un partage de renseignements donc ça montre quand même que la coopération transcontalière fonctionne je pense que cette coopération est renforcée aussi par les mécanismes existants au niveau des arrestations régionales la CDAO on l'avait mentionné l'Union africaine aussi qui a lancé ce qu'on appelle le processus de Nouakchott qui vise à renforcer au niveau des pays du Sahel et du pourtour sahélien c'est à dire qui amène de l'Algérie jusqu'à la Guinée justement et à la côte ces pays à travailler ensemble pour renforcement des capacités au niveau de la sécurisation des frontières le partage de renseignements et autres donc ces réunions ce mécanisme donne lieu à des réunions régulières il y a un vrai travail qui a été fait je pense qu'il y a qui commence à produire des résultats je voudrais aussi mentionner le travail que l'Union Européenne fait notamment si on peut cap-sahel puisque l'Union Européenne forme les forces des chances des difficultés au niveau militaire au niveau du Mali mais elles forment aussi les forces de police et la justice dans d'autres pays du Sahel notamment le Niger et le Mali et un des focus de cap-sahel ce sera de graduellement s'étendre à d'autres pays de la région du Sahel pour justement renforcer tout ce qui est contrôle des frontières lutte contre évidemment le trafic des migrants qui deviennent une préoccupation au niveau européen mais au moins dans ce contexte-là je pense que les pays de la région ont une capacité de renforcer leur capacité sur la question et puis je voudrais mentionner aussi la stratégie intégrée pour le Sahel sur lequel il y a aussi une dimension sécuritaire assez importante et qui est conduite par le bureau régional des Nations de Libre-Afrique de l'Ouest à Dakar sur la question par rapport à la plateforme moi je dirais que que ce soit pour la plateforme que ce soit pour la CMA peut-être une des leçons qu'on doit tirer des deux dernières années d'intermoignement et de retard c'est aussi qu'au-delà de leur implication dans le contexte du G5 les pays de la région sahélienne devraient avoir une obligation aussi d'accompagner le processus de paix en faisant davantage pression sur ces groupes armés parce que je pense que quand on regarde chaque groupe a un lien avec un pays de la région et donc de ce point de vue là il y a une obligation aussi de la région d'accompagner le processus en imposant à ces groupes de rejoindre le processus de paix c'est un peu vrai quand le gouvernement dit tout le temps que les pressions sont centrées sur le gouvernement et pas forcément sur ces groupes signataires je crois que l'équilibre est nécessaire donc la seule réponse qu'on peut donner c'est éventuellement de savoir et on sait à peu près quels pays ont une influence sur le Gatia et sur la plateforme pour répondre à la question de Niagali je dirais la lutte contre l'impunité en fait le risque de ce dialogue c'est qu'ils prennent le dessus sur la mise en oeuvre de l'accord de paix c'est que ces groupes finalement s'il y avait un dialogue qui s'est établissé avec le gouvernement prennent en otage le processus là où il est rendu aujourd'hui et je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux il y a un accord qui a fait des progrès importants qui implique des groupes non terroristes signataires de l'accord de paix et je pense qu'il faudrait vraiment dissocier les deux justement pour éviter que ce soit la main haute qui soit donnée à ces groupes terroristes à cette étape du processus et qui finalement obtienne une forme d'impunité mais pour ça il faut un état fort il faut un état qui est renforcé et une des façons de le renforcer c'est justement la mise en oeuvre de cet accord de paix je dirais qu'un des points positifs qu'on a constaté qui a été évoqué tout à l'heure par M. Nadif c'est ces sites de cantonnement qui ont été mis en oeuvre et mis en place dans la région centre pourquoi ils sont importants ? parce qu'ils vont aider à canaliser des jeunes qui sont affiliés à des groupes d'autodéfense et qui pourraient potentiellement être des recrues pour les groupes terroristes et qui dit recrues dit évidemment qu'ils ont une influence numéraire au niveau du terrain je pense que si le gouvernement va de l'avant dans sa stratégie sur la région centre il arrivera à dégonfler les poches sur lesquelles se nourrissent ces réseaux terroristes pour finir je dirais par rapport à la question financière le budget d'Aminusma c'est en train de franchir le cap du milliard de dollars c'est une grosse dépense mais c'est vrai comme je le disais l'équivalent des un peu moins de 8 milliards de dollars que le maintien de la paix coûte aux états membres des Nations Unies correspond à une année de je me rappelle on avait fait ce calcul ça représentait pour l'armée américaine en Irak ce que l'armée américaine dépensait pour une année en climatisation pour ces trous c'est à peu près l'équivalent qu'on utilise pour le maintien de la paix donc c'est pour dire que quand on met l'échelle on n'est pas on est encore loin et on fait quand même beaucoup d'avancées cela étant dit il y a tout un débat aussi par rapport à la modernisation du maintien de la paix qui a trait à la signature de compact avec les pays pourquoi ? pour justement s'assurer qu'en réponse au maintien de la paix il y ait aussi des vraies avancées au niveau de la gouvernance au niveau des réformes institutionnelles que ce ne soit pas des processus qui soient open-ended comme on dit en anglais et sur ça je crois que la MINUSMA a aussi fait un travail extraordinaire avec le gouvernement malien pour se mettre en place sur les benchmarks qui ont été quand même assez importants pour voir comment on peut mesurer l'évolution d'une mission et les progrès réalisés et éventuellement définir une stratégie de sortie de façon assez tôt tout à l'heure on faisait référence au Liberia et à la Côte d'Ivoire on a vu en Côte d'Ivoire comment le gouvernement a dit maintenant on est arrivé à un stade où on peut continuer seul vous pouvez partir au Liberia on a une réponse un peu plus difficile où le gouvernement dit on a encore besoin d'aide donc je pense que c'est aussi le leadership d'un pays qui détermine éventuellement la réponse que la Comité nationale peut apporter et je crois que c'est là où on arrivera à jouer éventuellement sur les coups et à pas de donner l'impression que c'est des dépenses qui sont foutées pour moi et très là il faut remercier beaucoup merci merci à vous tous pour un excellent appel à l'heure encore une fois donc cet après-midi on poursuit à 14h ce sera le tour des chercheurs universitaires de prendre la parole donc on se remercie à 14h merci merci